Salut tout le monde j'espère que vous allez bien vous l'avez entendu c'est le générique de FM 2022 c'est ma dernière vidéo sur FM 2022 et aujourd'hui on va savoir qui va gagner FM 2022 Koh Lanta FM 2022 85 participants on a vu on s'est arrêté à 11e place hier il s'est passé des choses de nombreuses choses pour les 10 participants de très bonnes choses et également de très mauvaises avant cela deux petites choses à vous dire la première chose je vais vous montrer l'envers du décor la première chose regardez bien l'état de la partie au total bien sûr avec des arrêts ça fait pendant 7 jours et demi le téléchargement donc bien sûr j'ai fait le 2 août mais il y a d'autres d'autres changements il y a eu une autre sauvegarde donc de 2021 à 2022 en tout cas 7 jours et demi de temps de jeu 7 jours et demi de simulation pour ce Koh Lanta FM 2022 autre chose à montrer regardez bien c'était mes fichiers ok tous les fichiers sont là le groupe A on a vécu 2022 à 2030 le groupe B le groupe C les groupes unifiés de 32 33 à 41 42 donc j'ai pas sauvegardé tout le reste donc là j'ai rajouté c'était 42 43 si je me trompe pas et bien sûr les autres je les ai plus sauvegardé vu que je les ai montré plus en vidéo en tout cas merci à vous autre chose à vous montrer le fameux fichier Excel regardez ce fameux fichier Excel avec tous les dates ici les le classement final les votes les points les saisons donc c'est mon deuxième fichier Excel c'était après le premier changement de groupe regardez bien et bien sûr il y a un fichier ici classement final que je vais pas vous montrer on verra à la fin en tout cas un grand merci à vous de m'avoir suivi c'était du boulot et grâce à vous je me suis également impliqué amusé je vais quand vous ouvrez un fichier le classement des votes voici les personnes qui ont eu le plus de votes Grobov, Poulpenko, Superixas, Queen Jeremia, etc les 13 qui ont eu le plus de votes je précise que je vous ai demandé 5 joueurs j'ai choisi que vos trois premiers c'était pour pas vous demander à chaque fois des autres joueurs et vous aurez peut-être ceux qui étaient les dix premiers voici en tout cas les points qui ont été rajoutés aux joueurs j'ouvre une dernière parenthèse cette semaine pour ceux qui voudraient donc devenir membre de ma chaîne, membre on va dire exclusif de ma chaîne vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre ici il y a plusieurs options elles sont également sur mon discord ceux qui veulent également me soutenir il y a le lien Astangaming pour acheter mes jeux et ceux qui voudraient ponctuellement on va prendre ici n'importe quelle vidéo il y a ici ceux qui veulent le merci pour donner 2, 3, 4, quelques euros c'est ceux qui veulent pour remercier du travail effectué bien sûr ce n'est pas obligatoire et il n'y a aucun souci pour ceux qui ne le feraient pas en tout cas je vous remets juste maintenant directement sur FM en tout cas un grand merci que vous donnez quelque chose ou pas il n'y a pas de soucis on sera toujours ensemble et c'était pour proposer au cas où on continue plutôt on commence top 10 c'est parti c'est Tom et Tom 10 et Tom 10 et top 10 en tout cas déjà un grand merci à toi Axel qui me suit depuis des mois voire des années un grand merci à toi et tu reviens de loin on te pensait au Qatar etc et tu es revenu déjà 92 sélections avec l'Albanie c'est grandiose l'Albanie qui a fini 8ème de finale notamment en une coupe du monde alors on va juste regarder ce qui s'est passé pour certains qui n'étaient pas là alors l'Albanie qui élimine la Serbie qui est malheureusement éliminée au tir au but en 8ème de finale de la coupe du monde en battant l'Iran et la Serbie bravo on va passer à toi Axel dans ta carrière débuter bien sûr à l'avant-garde de Caen puis part en Suisse à la Fiorentina à Citadella à Beneveto puis au Qatar acheté par le PSG tu vas y rester quelques temps acheté à Chelsea pardon acheté à Chelsea et prêté au PSG pardon retour à Chelsea prêté à Arsenal et prêté au FC Barcelone pour finir à Chelsea et la dernière année au Milan AC des choses à dire sur ta carrière et bien sûr début de carrière difficile avec quelques victoires notamment au podium avec l'équipe de France et sport des sélections avec l'Albanie c'est son tour de roue qui t'a offert l'Albanie en 32 une finale de l'équipe des champions avec le PSG une victoire en Ligue 1 victoire Ligue Europa avec le PSG trophée des champions coupe du monde des clubs avec le PSG et super coupe en finale une coupe de France un titre avec le PSG une Europa League avec Chelsea une finale de perdue une carrière au cup encore la même chose en 38 la super coupe avec le FC Barcelone capitaine de Chelsea je crois qu'il n'y a que Leboeuf qui a fait ça encore une Europa League conférence une finale d'Europa League pour finir à Milan avec une finale de super coupe joueur exemplaire de Serie A retraité préparateur 10ème place bravo à toi c'est pas mal 20 en détermination 10ème pour toi 9ème Bastouin lui qui n'est pas préparateur il a arrêté sa carrière et il a eu la chance 9ème avec seulement alors je vais vérifier dans mon tableau on le verra après avec seulement 20 points d'avance sur Vince Carteau et 10 points pardon 30 points d'avance sur Vince Carteau et seulement 10 pour Seken que s'est-il passé avec Bastouin des débuts à Pau FC pour la Benfica pour partir en Colombie revenir au Sporting prêté c'est une saison en Corée du Sud il revient au Sporting il est prêté à Bordeaux et va y rester puis au Bayern puis à Leicester au Bayern il va s'éclater 21 trophées au niveau de l'équipe un trophée personnel pardon on le voit 16 compétitions une régionale 1 une super coupe une coupe au Portugal un FI Comité Shield une FA Cup une coupe d'Allemagne une super coupe de l'UEFA deux ligues des champions et cinq titres au niveau de la Bundesliga deuxième joueur français de l'année deuxième orbiteur de la ligue des champions et footballeur de l'année et meilleur passeur troisième place en Ligue 1 bravo à toi et je vérifie juste voilà c'est son plus son plus beau palmarès c'est au Bayern Munich acheté pour 55 millions merci également à toi d'avoir participé Eli Mesgrani qui lui a rétaffé en tant que préparateur et belle carrière pour lui avec 82 sélections et 30 buts et franchement la fiche elle est top franchement en préparateur mental offensif ça serait pas mal 20 ans détermination en DDM donc discipline motivée détermination c'est bien je vais voir combien il est 146 et 193 de potentiel je dis bravo son parcours a été beaucoup espagnol donc notamment à Séville début difficile à Séville finalement il prend sa place rapidement pour être titulaire indiscutable à Séville regardez 21 buts en 29-30 et puis il part acheter 83 millions par l'oeuf c'est Barcelone il a resté quelques années il part en Réal c'est la surprise qu'une saison puis au Bayern Munich pour être acheté il part au PSG également mais pas beaucoup une demi-saison il repart à Benfica pour finir à Benfica de Lisbonne avec de grandes choses au Benfica et de grandes choses ici avec l'équipe de France d'abord avec Séville une conférence Ligue première sélection en équipe de France premier but en équipe de France troisième en Nation League on l'avait vu ensemble après c'était un peu plus difficile encore en Nation League mais une victoire finale de championnat d'Europe avec la France et enfin des trophées le triplé avec le Barça une ligue du champion de perdu deux matchs deux victoires en coupe une finale de coupe du monde perdue vice-capitaine de l'équipe de France et là en 2035 deux finales perdues deux championnats de gagné victoire en supercoupe et en Liga et malheureusement en coupe d'Europe c'est difficile deux défaites en 2036 ça se passe bien toujours des coupes de gagné des coupes de perdu et en 2037 troisième en Nation League le triplé avec le Bayern il part à Milan quatrième la coupe du monde le titre avec le Milan et en 41 le doublé le triplé presque avec Benfica et puis il finit par un titre de champion du Portugal il va à Getafe pour être préparateur de l'équipe A on va regarder des trophées aux Pays-Bas des trophées en Italie des trophées en Allemagne franchement belle carrière pour toi avec 82 sélections grand merci à toi et un grand bravo pour ta belle carrière septième Poulpenko qui lui a quand même réussi à être septième il avait du mal au début ça s'est finalement bien passé avec l'Ukraine aussi pas beaucoup de choses par contre avec l'Ukraine au niveau des compétitions nationales enfin continentales 136 sélections aussi une belle fiche avec 191 au potentiel au niveau de sa carrière au Shakhtar où ça se passe bien mais il préfère être prêté dans deux clubs ukrainiens il part au PSG prêté à l'OM il va jouer en Ligue 1 il revient à Paris prêté à Auxerre prêté à Nantes prêté à Francfort il part à Fribourg on pense que sa carrière va s'éterniser en Allemagne et tout d'un coup la Juve pour 48 millions l'achète la Juve ça se passe bien prêt à Chelsea prêt à l'Inter ça ça a dû le faire mal toujours à la Juve prêt au Shakhtar pour revenir à sa source et le prêt à Milan et oui 40-41 à Milan puis le prêt à Barcelone et il va finir à Milan où il ne jouera pas malheureusement mais il finit sa carrière dans son club préféré des trophées au début quelques petits trophées quelques montées des montées avec Nantes et pas beaucoup de trophées au début une finale de coupe d'Allemagne et avec la Juve deux coupes capitaine de l'Ukraine une super coupe avec la Juve le titre de champion d'Italie troisième au champion du monde des clubs nommé dans le FIFA de l'année et la Juve à part une finale de coupe ça ne se passe pas forcément bien il part à l'Inter moins de choses à l'Inter à la Juve il revient avec une petite coupe une finale de Ligue Europa une super coupe et battu non de pas d'estime en super coupe il rend son diplôme euh son diplôme son capitana avec l'Ukraine une victoire en coupe et il part au Shakhtar pour gagner encore une victoire en super coupe le triplet avec le Shakhtar et à Milan son club de coeur une super coupe d'Italie et le titre avec Milan et la finale des champions bravo il gagne également Milan la coupe du monde des clubs dans son club et au FC Barça il gagnera la Ligue des champions en 42 pour être laissé libre et il retourne à la Juve il passe son diplôme C son diplôme B son diplôme A et il est préparateur utilisé à la Juve chose à dire oui des victoires en Ligue des champions avec le Barça et surtout deux trois trophées avec Milan son club de coeur bravo également pour tes participations bravo également merci également de ton soutien depuis quelques années une sixième place pour Queen Jeremia aussi merci de ton soutien on va dire grand bras droit sur ma chaîne au niveau des aides que tu m'apportes par rapport au Discord par rapport également aux vidéos d'intro de ma chaîne au chômage malgré 117 177 de niveau franchement motivé détermination et discipline c'est bien 152 sélections avec la Turquie qui n'a pas réussi à faire des bonnes choses malheureusement sur la scène continentale en tout cas au départ c'était en Chine l'un des seuls qui était titulaire d'entrée en Chine acheté par Paris puis il va au Shakhtar puis il va à Nice il signe à Manchester où il ne jouera que deux matchs prêté à Fribourg prêté à Burnley acheté par le Bayern prêté à Newcastle il revient au Bayern et entre temps un prêt à Monaco un prêt au club rival du Bayern ici Noreal il va y rester quelques années regardez bien avant d'être acheté par Chelsea prêté deux fois à Dortmund et finalement il va arrêter sa carrière une carrière où il s'est passé des choses au début des titres en Ukraine capitaine de la Turquie Espoir une finale gagnée en supercoupe de l'UEFA avec City une coupe de France de gagnée avec Nice division 2 anglaise champion d'Allemagne supercoupe d'Allemagne et en 2032 le doublé avec l'Allemagne et 2033 supercoupe d'Allemagne supercoupe d'Europe finale de coupe de France premier but dans sélection 2035 le doublé avec le Bayern avec le Real une supercoupe deux perdus puis la coupe de gagnée le championnat d'Espagne oui et là le doublé au niveau des coupes avec le Real une finale de coupe d'Europe perdue et encore une fois perdue cette fois-ci avec Chelsea et retraité des terrains buteur le plus âgé que la Turquie 37 ans allez quasiment 38 ans on va le valider 38 ans belle carrière t'as beaucoup bougé en tout cas belle belle carrière pour toi et merci également de ta fidélité une belle sixième place pour toi qui est cinquième un peu de suspense Alain Michel cinquième avec également une très bonne fiche au niveau des préparateurs 20 ans motivés que Bastel Motivé 17 ans déter je pense qu'il était aussi c'est pas ça il doit être aussi 149 je m'attendais à mieux en tout cas lui aussi grand artisan de l'équipe de France avec 107 sélections et 20 buts donc ceux qui veulent également des stats sur l'équipe de France etc n'hésitez pas à me demander ça dans le discord je ferai le plus de rapports possibles une belle carrière où il a commencé j'étais surpris de l'Atletico Bilbao puis il part à Liverpool où ça se passe pas forcément trop bien empréat à Birdens il a acheté à la Juve ça se passe pas trop bien il part à Mainz et je pensais que ça serait difficile prêter au Brésil ça se passe bien le signe au Bayern et il va dans son club de cœur à l'OM pour finalement avoir encore une chance au Bayern puis au Real et encore au Bayern puis à Leicester il retourne au Real il va finir sa carrière au Real Madrid deux belles choses également pour lui notamment en Liverpool U23 mais il a joué quelques matchs à Liverpool ce qui le fait gagner un quart au cup beaucoup de titres en U23 une première section d'équipe de France et après au Brésil il gagne trois titres en Allemagne il va s'imposer en Super Coupe puis faire le triplé en 2031 championnat d'Europe où il est finaliste avec Marseille il réussit quand même à faire une finale deux coupes on va voir et deux finales perdues une en Coupe du Monde une en Nation League et la finale de coupe avec l'OM en 2036 et la victoire avec l'OM en Coupe de France 2037 bravo et encore un podium avec la France avec le Bayern un doublé quatrième avec l'équipe de France le Bayern un triplé et encore un podium avec l'équipe de France il part au Real il va faire deux coupes avec le Real une finale perdue en Ligue Europa et là le Real le doublé puis encore une super coupe deux perdues et il va retourner au Bayern donc il a bien aimé le Bayern passer tous ses diplômes en U19 finalement il quitte le Bayern il y a à peu près deux jours bonne performance également pour toi notamment en équipe de France beaucoup de podiums avec l'équipe de France beaucoup de titres également avec le Bayern bravo à toi merci également pour ta première participation quatrième au pied du podium un rusé comme pas de Mister Renard avec le Chili 162 sélections 72 buts donc il n'a pas gagné grand chose avec le Chili en tout cas c'est une star alors je n'ai pas été voir s'il a plus de sélections que Salah parti à la juve ça va être difficile là je me suis demandé si ta carrière n'est pas finie un prêt à Cézena où ça se passe bien puis aux Pays-Bas 14 buts 23 buts aux Pays-Bas et puis il quitte pour aller à Red Bull Salzburg où là ça se passe bien 25 buts en Autriche il est prêté d'abord au Brésil puis il quitte l'Autriche pour aller à Monaco où il est prêté au Bayern mais finalement il change d'avis et il va à cause de la roue à Lyon 22 buts en Ligue 1 retourne à Monaco et pour finir une saison ici à Manchester pardon au Real il ne jouera pas il part 6 mois après à Manchester il finit sa carrière en France à Lyon et ben non finalement il décide de faire un dernier challenge en Grèce où il va marquer quelques buts pour finir sa carrière là-bas alors je n'ai juste pas regardé je crois que c'est supporter de Lyon il a joué aussi dans son club de cœur je ne me rappelais plus je ne me rappelle pas tout par cœur des choses à dire au début des petits titres notamment une coupe Gormardella avec l'OM et puis Alain Jufs malgré les sélections que le Chili ça ne se passe pas forcément bien et finalement aux Pays-Bas avec un titre meilleur buteur des Pays-Bas ça la grande classe en Autriche également joueur autrichien de l'année le titre avec l'Autriche le championnat autrichien deux années de suite deuxième joueur en Autriche meilleur buteur en Autriche deux titres deux champions au Brésil à Lyon malheureusement pas de titre si c'est un titre personnel meilleur buteur de la Liga et à Monaco deux titres une coupe de France un championnat en 2036 sous les dors de la Copa Américaine donc meilleur joueur de la Copa Américaine meilleur buteur de la Copa Américaine deux trophées avec Monaco une finale la Ligue des Champions et finalement en 2038 la Potos la Ligue des Champions avec Monaco 2038 et pour finir à Manchester en Angleter il a gagné deux trophées et pardon deux titres champions et FA Cup je vais des fois trop vite des titres également avec les U23 et là juste avant presque de finir sa carrière une Ligue des Champions avec Manchester en 2041 pour finir sa carrière à l'AEK Athènes où malheureusement il n'aura pas de trophées je répète ici une Ligue des Champions notamment avec Monaco une Ligue des Champions avec Manchester des titres de meilleurs buteurs bravo à toi au pied du podium le podium c'est Nono qui est sur la 3ème place du podium avec ses 133 sélections et 15 petits buts avec le Danemark nous aussi il fiche pas trop mal 113,85 de niveau c'est pas trop mal en tout cas pour lui aussi c'était une carrière surprenante le Danemark malheureusement qui n'a pas trop perforé en Coupe du Monde Nier Schopenhauer d'Europe il n'a pas été en France je vérifie il n'a pas été en France mais il a été au Danemark quelques petits matchs avec Midgieland prêté en disons un danoise Insigne au Barça où il va très peu jouer reprété au Danemark Raymond Barça joue 5 petits matchs pour finalement repartir encore au Danemark à Bruin BF acheté par Tottenham où là ça va bien se passer des matchs réguliers un petit prêt encore au Danemark qui finalement quasiment 5 ans au Tottenham pour signer à Manchester prêter à Milan puis à l'Inter puis signer à la Juve pour être prêté encore à Napoli revenir à la Juve reprêter à l'Inter et finir sa carrière à la Juve avec des bonnes performances a-t-il perforé avec la Juve au début une victoire en championnat d'Europe U19 avec le Danemark jeune joueur du mois rapidement un trophée avec Midgieland le titre avec le Barça également un titre avec Tottenham une Ligue Europa et deux finales de perdues en Supercoup et en FA Cup encore une finale de perdues et régulièrement appelées nombreuses fois l'équipe danoise de l'année joueur de l'année au Danemark il l'a fait nombreuses fois une finale de Ligue Europa à Manchester le doublé souvent joueur des médias danois aussi avec le Milan le triplé et ça va continuer à être souvent des bonnes choses notamment une Supercoupe avec la Juve la Supercoupe de l'UEFA avec Naples champion d'Italie enfin avec Naples un beau titre de champion avec l'équipe de Naples joueur de l'année des médias comme d'habitude la Supercoupe avec la Juve la Ligue Europa en 2040 après une finale encore en Coupe d'Europe une finale avec la Juve une victoire en Supercoupe et le titre avec la Juve et la Juve finira par une Coupe d'Italie pour arrêter sa carrière en tout cas bravo à toi performance moins bonne au niveau des trophées mais toujours dans des bons clubs Italia on passe aux deux premières je ne sais pas si je pense que maintenant Youtube va mettre de la pub exprès pour vous pour vous faire du suspense en tout cas on passe au deuxième le deuxième c'est notre ami Poul Palois aussi fidèle tout comme Mono je ne l'ai pas apprécié depuis des années sur ma chaîne un grand merci à toi également de ta participation ça a été dur mais tu as quand même 130 sélections avec l'équipe de France franchement c'est bien et tu connais aussi beaucoup de pays car tu as un peu voyagé souvent en France en Angleterre mais au départ à Annecy puis quelques essais où ça ne marche pas prêté en division 2 Suisse acheté à Liverpool prêté à Aberdance prêté au Mexique c'est bien passé au Mexique revient à Liverpool acheté 53 millions par Arsenal où là tu vas y rester des années un petit prêt à Montpellier un petit prêt à Bordeaux sinon c'est tout le temps Arsenal entre temps Monaco Manchester pour finir à Monaco alors je vais voir si tu es personne préféré ou pas même pas personne préféré à Arsenal ah ça c'était pas forcément le bon club à prendre parce qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de trophées avec Arsenal l'équipe de France ça s'est bien passé les sélections rapides quelques titres en U23 et avec les Tigers au Mexique un trophée des champions une coupe et là une autre coupe et encore une autre finale bien joué à toi avec Liverpool une finale de FA Cup Arsenal une Europa League conférence en 29 puis une Europa League normale en 31 avec une autre coupe finale de la Super Coupe la première sélection qui arrive enfin à 26 ans pour toi enfin deux coupes avec Arsenal ton premier but contre la Moldavie et là avec l'île de France une finale de Coupe du Monde en 34 une finale de Super Coupe avec Arsenal une finale de National League avec la France une troisième place avec la France en National League quatrième à la Coupe du Monde la finale perdue en National League finira troisième finalement une Carbo Cup de gagné capitaine d'Arsenal la Ligue Europa pour presque finir ta carrière un trophée des champions Monaco la Ligue 1 avec Monaco et pour finir là vraiment ta carrière FA Cup champion avec Manchester trophée des champions avec Monaco finale de la National League et enfin des trophées UEFA champion d'Europe avec la France en 2044 avec le doublé avec Monaco et là la surprise donc trophée des champions ok Coupe de France Ligue 1 avec Monaco le doublé ok là deux coupes pour finir des deux derniers matchs une victoire alors je ne me rappelais pas qu'il y avait ça la Super Coupe Européenne sud-américaine je ne sais pas si on pourra l'avoir ou pas la France balle Brésil 3-2 je ne me rappelais plus qu'il y avait ça tous les ans et la finale perdue de l'Ide des Nations c'était son dernier match une finale c'est dans l'autre sens c'est ici perdu 2-0 face au Portugal de qui ? on va en parler tout à l'heure le Portugal qui a fait de belles choses en tout cas c'était le dernier match pardon les deux finales avec l'équipe de France tourner un match en France à Monaco avec un titre bravo à toi pour ta participation il avait mal débuté et finalement voici le grand gagnant de Koh-Lanta FM 2022 gros bof des stats incroyables 161 sélections 125 buts je pense qu'il a plus que Ronaldo regardez sa note au niveau de préparateur il est préparateur au Real 127 de niveau c'est du grand art et sa carrière a failli aussi difficile à City où il n'a pas joué du tout bretta a Don De Proter à Lomel il joue 3 matchs avec Chelsea bretta à Norwich Chelsea ça décolle pas il part à Arsenal il va claquer regardez bien entre 12 et 25 buts il revient mais finalement il part en Italie il claque aussi bretta à City entre temps bretta à Manchester il revient à l'Inter bretta à Paris à l'Inter où il finira sa carrière alors regardez bien 605 matchs 362 buts et il y aura des consécrations énormes déjà la première c'est un championnat d'Europe U19 c'est déjà bien un match avec Chelsea Manchester City Carbo Cup 2 perdus entre temps certains trophées des sélections la Ligue des Champions déjà en 2028 une Ligue Europa conférence 2 années plus tard une Ligue Europa encore en 2031 avec joueurs de l'année de la Ligue Europa 3ème au goal 50 on continue doucement meilleur buteur de l'Italie avec 3ème en National League la Coupe d'Italie meilleur buteur encore une fois plus l'Europa League conférence encore une fois meilleur joueur en Europe et là on va y venir juste on va y venir meilleur joueur en Europe une fois de celui-là donc meilleur buteur regardez 27 buts avec Manchester 30 buts avec l'Inter et juste au-dessus juste au-dessus du rat des choses on va y revenir je ne sais pas si je peux ah j'étais trop vite j'étais trop vite il est ici 2035 alors c'est ici voilà en 2035 il est 2ème au ballon d'or derrière Haaland mais en 2037 le voici le ballon d'or 2037 un seul ballon d'or mais c'est du grand art pour lui je ne vais pas tout mettre ici parce que ça va être super long il a gagné des choses on va revenir juste ici soulier d'or ballon d'or la super coupe avec Manchester ici son ballon d'or c'est en 2037 il a gagné avec des champions la super coupe la FA Cup avec Manchester et le ballon d'or est là et là il va gagner la coupe du monde en 2038 avec le Portugal meilleur joueur de la coupe du monde meilleur buteur européen de l'année il quitte il va à Paris une petite coupe de France en passant titre de meilleur buteur avec le PSG meilleur joueur de l'euro meilleur buteur de l'euro plus beau but de l'euro je vais m'arrêter là des titres des nombreux titres et regardez bien ici il n'en est pas peut-être pas à son coup d'essai préparateur on va faire ici donc 3ème nationale ligue aussi entre temps c'est son dernier match il a fini 3ème et là il est préparateur au Real Madrid et oui préparateur au Real Madrid moi je dis bravo bravo à tout le monde bravo à Grobov Grobov tu me contactes soit par Twitter soit par Discord je vais voir un petit cadeau devrait t'attendre pour ta victoire cette année en tout cas n'hésite pas à me contacter merci à vous n'hésitez pas également à partager cette vidéo à partager ma chaîne à partager ses expériences pour que tout le monde puisse en profiter tout le monde puisse également jouer aux futures expériences s'il y aura une carrière qui varie carrière un peu spéciale je vous en dis pas plus en tout cas un grand merci à vous je vous souhaite une bonne soirée merci à tous et on se retrouve cette semaine cette fin de semaine pour quelques tutos pour vous aider n'oubliez pas les pouces bleus j'en veux pas mal en tout cas un grand merci et je vous souhaite une bonne soirée